Il faut bien comprendre que, pour la plupart, nous sommes motivés par les intérêts que nous avons. L'intérêt qu'il y a dans le plaisir que je peux trouver autour de moi, dans mon environnement. Et cet intérêt, c'est aussi ma sécurité. Ce qui me propose cette sécurité, c'est justement le regard du monde sur moi. L'image que je me donne crée du regard et le regard me réconforte. Voilà comment ça se joue. Nous sommes dans un monde où nous cherchons ce plaisir d'avoir le regard de l'autre qui nous glorifie, qui nous donne stature. Donc nous avons des relations d'intérêt. Dans le couple, l'enfant devient l'intérêt des deux, un intérêt commun. Nous trouvons dans la vie des intérêts qui vont nous faire avancer pour vivre ensemble. Malgré que nous ayons des difficultés à vivre ensemble, mais l'intérêt permet de corrompre un peu l'intégrité de chacun. Parce qu'au fond de l'histoire, nous cherchons cet intérêt, cette sécurité que nous voulons trouver dans les situations pour nous sentir bien, pour nous sentir réconfortés, que la vie que l'on a, en fait, on lui donne un sens à travers l'intérêt que l'on porte. Donc c'est mon enfant, c'est ma maison, c'est mon pays, c'est mes biens matériels. Et je m'attache à tout ça. Donc cet intérêt fait que nous sommes tous, pour la plupart, dans la peur qu'il n'y ait rien à trouver. C'est pour ça que nous sommes tout le temps occupés à chercher dans l'intérêt quelque chose qui puisse être profitable. Et toute cette activité, justement, fait que le monde existe dans la cohue, d'un frénésie, la peur de ne pas trouver ce que l'on attend. Et on est dépendant de ce que l'on cherche. On crée dans notre recherche un concept, une image, de quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui peut nous donner un peu de satisfaction. Et on poursuit tout ça. Ça devient la vie que nous connaissons, pour la plupart. Nous connaissons comment cette vie tourne. Et nous la faisons tourner de cette manière. De génération en génération, on se le passe. Pourtant, il reste un sentiment amer de déception, qui fait que, en fait, toute cette activité n'a aucun sens. Parce que, à la fin de tout ça, tu ne trouves que ce qui est éphémère. Et tu n'es pas comblé parce que tu es rempli de ce qui est éphémère. Et cet éphémère est devenu très important. Cet intérêt que nous avons, ces choses que nous cherchons à mettre en place pour que nous puissions exister au regard du monde, est devenu très important. Donc, toutes ces pensées, toute cette activité frénésie qui se perpétue, c'est quelque chose qui emprisonne l'esprit. Parce que l'esprit est occupé à trouver son intérêt. Il y a là un centre d'intérêt qui cherche à attirer à lui tout ce qu'il a besoin pour pouvoir se sentir bien. Ce centre d'intérêt ne va pas plus loin que jusqu'à où il peut aller. Il y a un centre et autour de ce centre se décrète une périphérie et dans cette périphérie tout se répète. La demande est intense pour revenir toujours au centre. Tout est attiré vers le centre. Nous avons tous ce centre égocentrique qui veut parvenir, qui veut arriver, qui veut être satisfait et qui convoite tout le temps le mieux et pour se libérer de tout ça. Parce que tout ça, ça emprisonne. Mais la libération de tout ça ne peut venir que si tu comprends le système qui est en place. C'est-à-dire cet esprit qui va frénétiquement vers toute cette activité. Depuis des générations et des générations, nous le faisons. Et tout le monde cherche à s'en sortir. Mais très peu s'en sortent. Parce que l'illusion elle est tellement forte qu'il faut que tu aies une bonne dose d'attention, de considération, d'insatisfaction pour pouvoir te pencher sur le problème. Autrement, tu ne te penses jamais sur ce problème. Parce que tu as tout ce que tu veux. Tu poursuis tout le temps cet éphémère, ce plaisir. Et en fait, tout ce que tu as, c'est le résultat de ta demande. Et tant que ça se passe ainsi, tu n'as pas trop de problèmes. Mais c'est quand tu commences à être insatisfait que tu t'aperçois que ce que tu as c'est éphémère. Ce n'est pas quelque chose de vrai. Alors peut-être que là, il y a une possibilité de voir la vie d'une autre manière. Sans cette frénésie du centre d'intérêt qui est en demande constamment. parce que tu vas t'apercevoir que ce qui te fait vivre ainsi, c'est la peur de ne pas avoir cette sécurité qui remplit le centre d'intérêt, qui comble le centre d'intérêt, qui donne de la sécurité à l'intérêt que l'on cherche. L'intérêt doit être sécurisé, le plaisir doit être sécurisé pour que la vie puisse être à son apogée. Mais tout ça, c'est de l'illusion parce que tu n'es jamais, jamais comblé. Tu es toujours en quête et de génération en génération, c'est ce qui se passe. Nous sommes tout le temps en quête de mieux. Donc, il est de ta responsabilité de voir combien tu es prisonnier de tout ça, combien tu es limité dans ta démarche, dans ta vie, dans l'exaltation de ce que la vie propose. Parce que tu restes dans ce petit monde où le cercle est fermé, il y a le centre et une périphérie qui est limitée par tout ce que tu connais, tout ce que tu peux demander, tout ce que tu peux attirer à toi. Et au-delà, tu ne connais pas, tu ignores en fait au-delà de ce qui se passe dans ce centre d'intérêt. C'est pour ça que cette limite que l'on se donne à soi-même a besoin de voir sa fin pour que tu puisses sortir de ce centre et aller au-delà de tout ce qui se passe, de tout ce que tu as amassé, de tout ce que tu as pu gagner comme renommée, comme prestance, comme image. Parce que tout ça se passe là, dans ce petit cercle qui représente un petit grain de sable dans ce que l'univers propose. Et tu t'es contenté de ce petit grain de sable et tu t'es identifié à ça. Puisque cette intention qui demande le centre d'intérêt d'exister, c'est justement l'intention de celui qui a peur de voir la chose comme elle est. La peur de ne pas exister au regard de tout ce que tu as construit. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde construit sur l'intérêt pour pouvoir être en sécurité et cette sécurité c'est le regard de l'autre. Un regard qui soit périn, qui soit aimable, qui soit glorificateur. Quand tu n'as plus besoin de ça, parce que tu as réalisé que tu t'es enfermé, alors tout ce que tu avais l'intention, cette sécurité que tu voulais, cet intérêt que tu portais pour les choses, se perdent. Et alors tu prends plus d'intérêt pour ce qui est plus grand, non pas pour ce qui appartient aux petits grains de sable, mais ce qui appartient à l'univers. Ton intérêt devient vaste. Il n'y a plus ma maman, mon papa, ma voiture, mon argent, ma femme, mes enfants, mon pays. il n'y a plus tout ça. Parce que ton intérêt a dépassé le centre égocentrique. Et le centre égocentrique, c'est quelque chose qui se perdure dans le temps, parce que nous l'avons hérité de nos aïeux avant nous, qui nous ont expliqué comment la vie devrait être pour qu'elle soit en sécurité. donc toutes les conclusions qui ont été faites, elles sont répétées. Et toi aussi, tu répètes. Ça veut dire que tu gardes la zone de confort qui tu as héritée et que tu te la tu te la ménages, tu l'innoves encore plus pour que tu puisses rester dans ce petit confinement où tu te dis finalement je suis bien là. Comment tu peux te dire ça c'est parce que tout simplement tu as mis sur les murs de cette prison quelques images qui représentent la liberté mais comme tu ne sais pas être libre puisque tu es prisonnier de ce centre d'intérêt alors tu te contentes de l'image du concept mais ta vie est médiocre dans cette prison parce que l'esprit n'est pas libre. et là on parle d'un esprit libéré de tout le centre d'intérêt de tout ce qui est intéressé libéré du sentiment que l'on a de gagner c'est à toi de voir parce que tu vois nous sommes dans un monde où on a besoin de méditer sur ces choses on a besoin de se regarder en face et voir l'engrenage dans lequel on s'est enrôlé si tu vois cet engrenage si tu le vois si tu l'as compris tu t'es posé la question de pourquoi ta vie est médiocre alors à ce moment là dans toute cette réflexion il peut y avoir une libération qui se fait mais il n'y a que toi qui peux le faire tu vois parce qu'il n'y a que toi qui peux faire le pas et personne d'autre ne peut faire le pas pour toi parce que c'est ta vie c'est ta vie qui est concernée c'est pas la vie de quelqu'un c'est pas la vie de celui qui a réussi ou pas c'est la tienne c'est toi qui es concerné il faut que tu sois concerné par ce que tu es vraiment et ce que tu es vraiment a une capacité extraordinaire de faire en sorte que tu puisses vivre au-delà de toute prison que tu te fabriques et découvrir ce que c'est être libre découvrir d'instant en instant la capacité de percevoir au-delà d'un rayonnement qui est limité qui est toujours la d'un rayonnement Sous-titrage ST' 501